coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting alors aujourd'hui je fais une petite vidéo spéciale parce que j'ai eu beaucoup de commentaires pour savoir comment on faisait des dp personnalisé sur home fun donc après je vais faire sur home fun mais c'est la même chose chez tous les vendeurs et donc je vais vous montrer exactement comment on fait alors je vais vous montrer sur ma tablette moi d'habitude je fais tout sur mon téléphone mais bon là vu que je me serre mon téléphone pour filmer c'est pas possible donc je vais vous montrer sur ma tablette donc je sais que l'interface est un peu différente mais mais voilà on va essayer de s'en sortir donc voilà donc là j'ai lancé l'application aliexpress sur ma tablette donc une fois que vous êtes à l'accueil d'ali express comme ça vous allez aller en haut dans le bar la barre de recherche et donc vous allez taper le vendeur que vous voulez donc là on veut home fun donc on tape home fun official store voilà et donc on tombe sur la page d'accueil donc c'est vrai qu'elle est différente des téléphones mais bon voilà donc une fois que vous êtes sur la page d'accueil du vendeur en bas moi là j'ai un petit un petit icône avec écrit catégorie de la page du vendeur voilà ici en bas donc je clique dessus et ensuite donc voilà vous avez plusieurs catégories donc en haut il faut cliquer sur photo personnalisé diamant peinture voilà et donc du coup là vous avez tous les tous les dp perso donc là vous choisissez je sais pas exactement quelle différence ils ont peut-être la taille peut-être je sais pas du tout je sais pas pourquoi ils en ont autant moi je vous avoue qu'en général choisi le moins cher donc là on va prendre le premier voilà et du coup donc une fois arrivé ici donc vous pouvez regarder donc vous avez comme pour les dp la couleur et taille donc vous cliquez sur couleur et taille comme ça voilà vous choisissez si vous voulez des diamants ronds des diamants carrés vous regardez les tailles qui vous propose là on va faire au hasard on va prendre un square et on va prendre 30 par 40 voilà donc je sais que si j'en voudrais un en carré 30 par 40 aujourd'hui j'en aurais pour 9 euros 47 voilà donc moi en général ce que je fais c'est que je mets ça dans mon panier hop voilà ajouter au panier et par contre avant de payer quoi que ce soit il faut d'abord contacter le vendeur donc toujours sur cette même page donc vous avez ajouter au panier acheté voilà vous descendez un petit peu non c'est pas pareil sur la tablette c'est où attendez je le retrouve voilà c'est là donc vous descendez un petit peu donc là vous avez bien le nom du vendeur donc home fun official store et en dessous vous voyez vous avez contacté le vendeur donc vous cliquez sur contacter le vendeur et voilà et ça va vous ouvrir une page de chat en fait c'est une page où vous pouvez discuter avec le vendeur donc si vous avez des soucis avec le vendeur vous pouvez lui envoyer un message et pour les persos c'est pareil donc par exemple vous mettez je souhaiterais faire un dp perso en 30 par 40 vous envoyez la photo donc je vous montre et on va le faire hop donc je voudrais je voudrais un diamond painting lignes personnalisé en 30 par 40 de cette photo voilà voilà est-il possible d'avoir un visuel s'il vous plaît hop voilà donc une fois que vous avez fait ça donc vous voyez hop j'ai envoyé ces deux messages là donc ensuite vous avez une petite icône photo là en bas donc vous cliquez dessus et ça va vous demander soit de prendre une photo ou de choisir une photo dans la bibliothèque donc choisir depuis la bibliothèque alors j'en ai jamais fait donc je vais regarder ouais j'ai des photos de mes enfants donc je vais pas vous montrer est-ce que j'aurai une photo pour faire le test non j'ai pas grand chose donc ce qu'on va faire donc moi quand je veux une photo je vais sur google quelle photo perso je voudrais faire par exemple la reine des neiges pour ma fille parce que j'en ai pas encore fait et elle adore la reine des neiges donc voilà la reine des neiges je vais dans images et vous voyez donc dans google il me propose des images des images des images donc je choisis celle que je veux celle ci je suis sûre que ça lui plairait alors une fois que je l'ai ajouté à photo voilà et donc si je vais dans mes photos normalement elle y est voilà donc j'ai choisi cette image pour ma fille voilà donc là elle est dans mes photos donc du coup je retourne sur l'application d'ali express donc galerie images donc je clique sur la petite photo choisir depuis la bibliothèque et donc je prends voilà la photo de la reine des neiges je valide hop et je fais confirmer la sélection voilà et du coup il a ma photo donc comme ça vous avez envoyé le mail donc moi en général enfin le message en général ils me répondent le lendemain matin j'ai l'impression que chez home fun traite toutes leurs demandes comme ça le matin j'en ai pas dans la journée j'en ai vraiment que le matin donc demain en plus on est samedi donc je sais pas ce que ça va donner voilà alors je voulais vous montrer moi j'ai déjà pourquoi j'ai pas l'historique pour vous montrer ce que ça donne où est ce qu'il faut que j'aille sur la tablette parce que moi du coup j'ai déjà contacté ce vendeur je lui ai posé plein de questions alors je sais je vais aller donc je vous montre pas là parce que bah il y a toutes mes mes identifiants mon adresse tout ça donc hop je vais vous montrer si je retrouve le fil de la discussion alors par exemple pour le simpson que je vous ai montré en unboxing il est là donc si je reclique sur le lien et que je fais contacter le vendeur est ce que vous allez voir non je sais pas pourquoi sur ma tablette il veut pas me montrer ce que ça donne donc ce que je vais faire c'est que une fois la vidéo finie donc je vais vous faire je vais vous faire une photo pour que vous vous voyez donc je vais vous l'incrusté maintenant regardez donc voilà donc vous avez vu ce que ça donne je lui ai demandé donc pour le perso des simpson avec ma photo si c'était possible d'avoir un rendu final et du coup il m'a envoyé cette photo là et il m'a demandé si ça me convenit donc moi j'ai validé ça me plaisait et puis bah j'ai bien fait parce que au réel ça me plaît bien donc après voilà comment on fait si on décide si on sait quelle taille on choisit par contre si vous voulez faire un dp perso avec énormément de détails ou vous savez pas trop quelle taille choisir ce que vous faites vous envoyer un message au vendeur vous lui marquer bah j'aimerais bien faire ce diamond painting là en personnalisé chez vous quelle taille me conseillez vous et donc après c'est lui qui va vous répondre il va il va vous dire donc je sais pas moi il va vous dire 70 par 80 voilà et après c'est à vous de décider quoi il va vous envoyer un rendu si vous trouvez que c'est trop détaillé ou pas assez vous pouvez choisir la taille que vous voulez après il n'y a pas de problème c'est pas parce que lui il vous propose une taille que vous choisissez pas la taille que vous voulez donc bah voilà je pense que je vous ai tout dit donc comme ça vu que j'avais énormément de questions là dessus au moins vous aurez ma petite vidéo pour vous aider donc j'espère que ça vous aider parce que c'est vrai que suivant si c'est un téléphone une tablette ou un pc ils ont pas la même interface à chaque fois mais bon si jamais vous faites sur une autre surface c'est que vous galérez un peu vous pouvez m'envoyer un commentaire il n'y a pas de problème voilà je voulais répondre aussi une dernière petite question qu'on m'a posé aussi assez souvent c'est vrai que j'y pense pas quand je reçois des dp donc celui ci c'est mon grand donc il est déjà aplati mais vous savez quand je reçois mon dp je suis toujours en train de relever les coins et on m'a dit pourquoi je faisais ça à quoi ça servait si c'était vraiment utile et tout ça donc je vais répondre à cette question maintenant en fait quand vous recevez les toiles en général elles sont enroulées donc elles prennent la forme donc quand on les ouvre et bien on n'arrive pas à les garder à plat sur une table donc quand vous les ouvrez le mieux c'est d'ouvrir au moins les quatre coins de la toile donc désolé on a été coupé j'ai quelqu'un qui m'a appelé et du coup ça a coupé la vidéo donc je recommence que j'étais en train de dire donc quand vous les recevez donc vous essayez donc c'est la galère parce qu'on galère toujours à les mettre à plat ça roule et tout ça donc le mieux je vais vous descendre comme ça le mieux c'est que vous ouvrez les coins comme ceci vous rappuyez dessus et vous allez voir ça va tout de suite se lisser de toute façon la prochaine fois que je reçois un DP ce que je vais faire c'est que je vous je vous le redirai comme ça au moins vous verrez en direct et voilà donc c'est pour ça que je relève les coins donc pour bien aplatir et après la toile elle est nickel plate elle roule plus c'est beaucoup beaucoup plus pratique donc voilà pourquoi je fais ça bon bah écoutez je vais vous laisser pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt salut